La Rochelle, sous toutes ses coutures, toutes ses facettes, une promenade d'artistes qui nous conduit des deux tours à l'univers industriel. Car pour Alan Stephens, la ville c'est un ensemble indivisible. La mer et les bateaux bien sûr, mais pas seulement, car ce qui l'intéresse c'est autre chose. J'aime bien quand ça bouge, j'aime quand il y a du monde, j'aime la vie, mais dans tous les sens. Donc là, dans mes tableaux, il y a un côté travail, il y a un grand côté travail, je trouve le travail très 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 beau, j'aime bien les gens qui travaillent. Il y a un côté culturel, sportif, et puis il y a les scènes de vie, il y a des gens qui marchent dans la rue, c'est vraiment, il y a très peu de paysages, de jolies vues, de cartes postales de La Rochelle. Au gré des tableaux, on découvre donc les lieux très connus de la ville, mais aussi ces espaces de labeur, comme par exemple l'intérieur de l'usine Alstom à Etré, qui a séduit le peintre. Je ne sais pas quoi attendre quand je rentre là-dedans. Je n'ai pas d'y pense-bête, ce n'est pas comme peindre quelque chose que j'ai déjà fait et je sais un peu comment commencer. Je ne savais pas, je savais que ça allait être un grand format, parce que c'est un endroit qui est assez grand. Et après, à moi de faire ma petite cuisine, de prendre les éléments qui me plaisent, de mettre en valeur le travail que je vois devant moi. Et apparemment, son exposition touche les visiteurs. Moi, je regardais les chemins que je fais là, c'est exactement ça, vraiment. Et les petits détails, même, vous voyez, là, les phares, c'est extraordinaire. Les jeux de couleurs sont vraiment très très bien et puis ça rend bien l'atmosphère quand même de fête à La Rochelle. LR52, c'est le nom de cette exposition. C'est à voir jusqu'au 25 juin à la galerie de la Porte Moubaix et un livre est aussi sorti qui retrace le projet et la vision de l'artiste de La Rochelle citée belle et rebelle.